Salut les touristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais me rendre dans des villes où justement le tourisme n'est pas la première activité. Alors je vais essayer de vous concocter des petites visites inattendues et touristiques. Aujourd'hui on va s'attarder sur la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve qui est réputée pour son campus universitaire. Mais sachez qu'il y a des petits monuments et des choses à visiter. Alors c'est parti ! Il faut savoir qu'à Ottigny-Louvain-la-Neuve ils ont installé tout un parcours de découverte avec des QR codes. Donc je ne vais pas faire tout le parcours mais ici l'église Notre-Dame de Moustie possède un QR code. Et donc on va pouvoir découvrir des aspects historiques, architecturales. Donc voilà, ça donne plein d'informations sur le site. Et il faut savoir que cette église est de style roman et la plus ancienne de la région en fait. Louvain-la-Neuve, en plus d'être, comme j'ai dit, connue pour son campus universitaire, c'est aussi un lieu où il y a 8 sites classés et protégés. Donc on ne croirait pas ça en tant qu'étudiant parce qu'on n'apprend pas toutes ces choses-là. Mais sachez en tout cas que du patrimoine, il y en a aussi à Louvain-la-Neuve. On va aller voir du coup cette vieille église de l'intérieur. Alors pour être honnête avec vous, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus transcendant. En fait, on voit qu'elle a été rénovée à fond les ballons, si je peux dire. Donc à part les fenêtres qui ne sont pas très grandes et qui ne laissent pas passer beaucoup de lumière, ce qui est typique de l'art roman, il n'y a pas vraiment d'authenticité dans cette église. C'est un petit peu dommage. Après voilà, ça reste un édifice créé par l'homme. Je m'attendais à mieux pour l'église la plus ancienne de la région. Je m'attendais à mieux. Alors même si je ne fais pas tout le tour, je vais quand même tester avec vous à quoi ressemble ce truc de QR code. Ok, donc du coup on a pas mal d'informations. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a plusieurs onglets. On a ici un son, donc à mon avis pour remplacer un audio guide. Ici on a un peu d'histoire. Des photos. Ici des informations. Et là qu'est-ce qu'on a ? Ah non, c'est pas... Ok. Ah mais c'est vachement sympa de proposer ça. Après, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait ça sur le site de l'office du tourisme de Louvain-la-Neuve. Il y a des informations ici. Mais de toute façon, je vous les remettrai dans la description. J'ai vu aussi qu'il y avait un QR code là-bas. Et que j'ai envie de tester aussi avec vous. Parti, on va l'ouvrir. Collectionnez des points en flashant. Ok. Donc en gros, en fait, si vous... Si vous visitez différents sites protégés et classés, vous pouvez prendre les QR codes et ainsi vous gagnerez des points. Et bien, je ne savais pas non plus. Au moins, j'en apprends en même temps que vous, les amis. C'est chouette. C'est parti pour notre prochain point. Alors les amis, ici on se trouve à Céreau. Donc à la place communale. Alors nous, on triche parce qu'on est en voiture. Mais vous pouvez le faire en vélo ou même à pied à pied. C'est un peu ambitieux, je pense. Mais en fait, du fait qu'on est en voiture, on a cherché très longtemps pour ce petit QR code. Parce que, il est vraiment... Voilà, je vous fais un tour. Donc il y a l'église qui est juste là. Il y a tellement de brouillard, il fait tellement moche. Vous comprenez pourquoi on ne l'a pas fait à pied. Mais il y a l'église que vous voyez juste ici. Et en fait, là... On ne le voit pas, mais vous voyez peut-être la voiture qui passe en fond avec les phares. Du coup, il y a une énorme plaine. Et c'est ici que décollent de nombreuses montgolfières. Donc il faut savoir qu'à Cerro Mousti, il y a pas mal de... Bon, je laisse passer la camionnette. Mais évidemment, elle s'arrête derrière moi. C'est génial. Bon, sinon je prends quand même plus fort de toute façon. Mais donc voilà, c'est très joli. Bon, après avec la brume, on ne voit pas grand-chose. Mais pour y être déjà passé durant d'autres saisons. Avec les arbres... Une fois que les arbres sont feuillus. Ouais, ça se dit feuillus ? Ouais, ça donne directement à cacher en plus. Je vais le checker avec vous, le QR code. Si jamais vous êtes perdu et que vous ne trouvez pas les QR codes, les différents points. Du coup, je l'ai vu par moi-même. Mais il y a moyen en fait sur le site de l'office de tourisme de trouver en fait la carte avec les différents points. Vous voyez, je vais vous montrer, voilà, les différents points. Il y a moyen du coup sur la carte de cliquer dessus. Imaginons sur ce point-ci. Est-ce qu'il veut bien me le faire ? Voilà. Et en cliquant sur plus d'infos, vous arrivez sur la page qu'on obtiendra avec le QR code. Donc, je vais reprendre mon application QR code. Et c'est parti pour voir ce qu'il me dit ici. Hop là ! Mais je trouve en tout cas le principe très sympa d'avoir permis en fait une sorte de visite découverte. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il ne veut pas. Je ne comprends pas. Donc, je vous disais avant que ça bugue Total avec mon GSM. Bon, vous savez quoi ? Je vais le tricher et je vais vous montrer ce que ça donne. Évidemment, en fait, on va recommencer. Oui, génial, Audrey. Voilà, donc on recommence. On ouvre et c'est parti. Parce que justement, on se demandait en fait quel est l'intérêt de visiter cette place. Mais en fait, il parle surtout de l'aire de décollage des montgolfières. On a pu remarquer aussi qu'il y avait d'autres chemins qui passaient par ici. Donc, on a des balises. Et donc, ici, voilà. Maintenant, on est vraiment dedans. C'est la plaine de décollage des montgolfières. Et du coup, on est parti pour le prochain point d'intérêt touristique. Alors, le prochain point où on est, c'est la ferme du Douer qui se trouve à Otini. C'est une ferme qui a été réhabilitée pour accueillir des événements, des expositions. Il y a peut-être moyen de la louer, je ne suis pas sûre. Mais il y a aussi la médiathèque qui se trouve là. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dedans parce qu'il y a un événement qui s'y déroule. Ça s'appelle Argarcourazé. Par contre, je ne sais pas du tout où se trouve le QR code. C'est peut-être en face, en fait. Voilà, il y a vraiment des bâtiments qui ont été gardés. Je regarde vraiment partout pour essayer de voir où se trouve le QR code. Ah ben voilà, il y a bien les bibliothèques. Et ils font même de la pétanque. Et je ne vois toujours pas où est le QR code, mais à mon avis, il doit se trouver à l'entrée. Ah ben voilà, on a retrouvé ici. Ah, le voilà, il est là. Ouais, on l'a trouvé. Ta-da ! Yes ! Bon, par contre, pas foufou pour parler parce qu'il y a la route qui passe juste à côté. Mais c'est parti, on y va. Voilà, hop là, qu'est-ce qu'il nous met ? De nouveau une pub. Il ne fait pas comme tantôt. Hop, c'est parti pour le site. Qu'est-ce qu'il nous explique ? Ok. Donc, comme d'habitude, on a l'explication historique. Seigneur des lunettes. En fait, voilà, il y a différents sites à visiter, différents sites classés. On ne les a pas tous faits parce que, comme ça, vous gardez quand même le plaisir de les visiter, d'aller les voir. Je ne spoil pas toute la visite non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne lis pas non plus toutes les informations qu'il y a sur le QR code. parce que, ben voilà, il faut quand même que vous gardiez un certain plaisir à visiter ça. Mon but, ce n'est pas de vous spoiler. C'est quand même de vous donner l'envie d'aller les visiter, d'aller voir, de vous montrer différentes possibilités et perspectives. Donc, voilà ! Honnête avec vous, c'est une vidéo où je me suis retrouvée un petit peu dépourvue parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de brouillard. Oui, que la météo soit aussi dégueulasse, on va être honnête. Donc, du coup, voilà, je suis un peu désolée parce que ça, c'est assez raccourci comme vidéo. Je n'ai pas pu voir tout ce que j'avais envie de voir. Mais c'est une saga que je ne compte pas mettre à l'eau pour autant. Du coup, si vous avez des idées de villes ou de villages qui pourraient être intéressantes de voir ce qu'on pourrait y faire de manière touristique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serai prête à relever le challenge de vous concocter un petit parcours touristique dans une ville ou dans un village qui n'a pas du tout cet attrait-là. Donc, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Sinon, mettez un pouce vers le haut pour continuer à me soutenir dans ce projet. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, mais aussi de l'ouanière générale sur Odobe. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501